Hey comment ça va tout le monde sur le campus de la salty academy alors vous avez passé une bonne et une heure aux journées vous avez fait quoi de vos petites vies là vous êtes réveillés depuis tôt ce matin comme moi hein non oui non non j'envoie là attends y'a qui là quadruple 7z là y'a qu'Azoroshi surveillant y'a qui là bas y'a Koteigami bon lui c'est pas la peine il s'est réveillé à midi de toute façon montre ton skin fortnite me dit cardiaque donc lui déjà lui c'est un trou du cul il y'a qui là bas devant je vois qui y'a nofs pareil lui vient de se réveiller putain y'a que des jobless quoi Tu connais la technique pour avoir deux millions de viewers maintenant ouais je la connais parfaitement je vous la fais voir Eh vamos a avoir un skin de fortnite un skin audit fortnite esta muy bien oh dos milliones de puta madre fortnite fortnite putain bel accent vietnamien c'est exactement ça le sud du vietnam en revanche quand même hein voilà non mais deux millions quatre quand même deux millions quatre cent mille personnes pour du fortnite bordel de merde hein ça aurait été n'importe quoi tu vois ça aurait été du code enfin t'es n'importe quoi je me serais dit ok bon respect respect tu vois mais non mais pas fortnite merde y'a pas le droit ça vous êtes pas d'accord ah ouais j'ai changé ça aussi je vais tenter un truc c'est un suicide en fait ça s'appelle ça s'appelle mourir tout simplement hein une journée 100% titchos hein t'imagines 6-4 tu penses quoi de l'affaire spoilt got sent c'est quoi l'affaire spoilt got sent en fait spoilt il s'est fait ban pour cheat y'a quelques jours par battle eye et depuis y'a beaucoup de monde qui disent qu'il utilise des macros pour le recul genre il s'est fait ban mais avant dit avant le ban que je lis vraiment que son compte s'était fait hack par un hacker connu et que si on croisait ben fallait annuler le match ok fair fight pue la merde battle eye pue la merde même les trucs externes comme moss etc ça pue la merde mais quand bien même ça purait la merde et qu'on sait qu'il y a des failles et qu'il y a des personnes qui passent au travers des mailles du filet tant qu'une personne elle a pas été jugée coupable elle est innocente point et quand je dis juger je vois parce que ubisoft n'est pas en capacité de juger ils savent très mal le faire de toute façon et ils le font un peu à géométrie variable en fonction des personnes juste prouver en fait toutes les personnes qui sont jeunes ici etc et qu'ont pas connu l'e-sport il ya dix ans tous ceux qui ont connu l'e-sport il ya 5 6 7 ans se rappellent des périodes où on regardait tous sur csgo des vidéos de flusha quoi où les mecs te mettaient des ralentis oui ça faisait et ça repartait sur le oh regardez il s'est arrêté sur le mur mais le nombre de fois où si je regardais des ralentis de moi je m'arrête sur des gars dans sur des murs ou de ce genre de truc là ça ne veut rien dire quoi donc je ne sais pas par exemple tu vois en l'occurrence flusha j'ai jamais su à chaque fois je regardais des vidéos et tout je me disais tu vois mais c'est le même genre de vidéo je me disais mais oui c'est bien sûr ben laden était en fait un membre du fbi et c'est lui qui a fait péter les tours mais c'est parce que c'était ouais bien sûr mais ça a du sens pas non mais tu es comme ça autrement c'est fini quoi tant que le truc il est pas prouvé coupable il est pas prouvé coupable et quand bien mais il est prouvé coupable les français on a déjà montré par le passé que quand les gens sont coupables on s'en fout en fait hein voilà voilà donc bon qu'est ce que voilà quoi que veux tu que je te dise le truc c'est que son compte a été jugé culpable puisque ban battle eye dit que c'est un hacker qui l'utilisait à ce moment là donc on ne peut pas savoir s'il est coupable ou non non mais écoute moi mes CJ c'est exactement ce qui lui est arrivé ok mes CJ s'est fait ban par battle eye du coup on va aller investiguer on va se renseigner tu vois sur le pc ou sur le ce genre de truc là et moi ce qu'on m'a dit parce que je suis pas mes CJ donc je peux pas être dans son cerveau il y a déjà que lui qui doit savoir à mon avis moi ce qu'on m'a dit c'est que on a ubisoft ont investigué et que ils se sont rendu compte que c'était un faux positif donc c'était en fait pas pas tout à fait non ils se sont rendu compte qu'une personne avec un autre compte je sais pas comment me demandez pas please lui a envoyé des crédits sur son compte en hackant en fait donc ça avait rien à voir avec de le du wallack ou des trucs comme ça c'était un problème de crédit ok et lui n'a pas choisi et lui n'a pas demandé ça tu vois ce que je veux dire ils ont investigué et ils ont décidé que c'était pas lui parce qu'ils ont peut-être retrouvé je ne sais pas quoi tu vois une traçabilité sur le fait qu'il y a eu des échanges qui venaient je sais pas moi du sud du bangladesh et d'une personne qui passait par un vpn et qui lui a fait un truc quoi tu vois donc le fait d'être banni par battle eye non ne prouve malheureusement pas que tu sois un cheater quoi la plupart du temps ça passe tu vois ce que je veux dire mais ce qui est sûr c'est qu'il ya des cheaters qui passent au travers des mailles du filet voilà comme des mailles du filet regarde les mailles du filet il ya des poissons qui passent au travers des mailles du filet c'est sûr donc il ya des cheaters qui ne sont pas pris par battle eye on le sait tous mais il ya un truc inverse aussi il ya des personnes qui se font prendre par battle eye et qui ont jamais rien demandé tu vois ce que je veux dire donc une fois de plus là je suis juste comme d'hab en fait faire tu vois juste la considération en revanche le jour parce que ça m'est déjà traversé l'appri l'esprit tu vois mais je peux t'assurer vraiment vraiment le jour où ça devait arriver le jour où j'apprends que effectivement il l'est et que ubisoft qui à mon avis doit bien vérifier son pc quand même parce que ça fait à mon avis quelques temps ils sont pas cons à mon avis ils ont bien dû creuser pour voir s'il y avait des trucs alors est ce qu'ils ont la capacité d'eux j'en ai aucune idée mais je sais qu'à mon avis il doit être sous surveillance tu vois mais le jour où ça arrive j'irai frapper à sa porte c'est sûr et il aura des avocats au cul c'est sûr pour la thune des salty duels qui aurait été prise ou enfin grave enfin je peux pas rester et dire ouais non moi je t'invite au salty duels et tout machin truc quoi non c'est pas possible c'est pas possible et j'irai voir godsen puisque c'est à eux que la facturation a été faite ça je m'en suis toujours protégé par rapport à ça j'ai jamais donné d'argent directement à sweat jamais étant donné qu'il est mineur c'est pas possible légalement c'est impossible donc je suis toujours passé par son organisme si le jour où ça arrive ça arrive j'irai frapper la porte de godsen c'est clair et je ferai un scandale sur les réseaux sociaux c'est clair mais en attendant c'est pas arrivé donc les suppositions à la con franchement j'en ai rien à foutre et quand je vois la communauté française de toute façon qui sait qu'il y a des anciens joueurs pro ou actuels joueurs pro qui cheat et qui s'en battent les couilles ou des streamers des anciens streamers ou des actuels streamers qui cheat ou ont cheaté et qui s'en battent les couilles ou que d'autres streamers ont défendu ces personnes etc et qui s'en battent les couilles franchement je m'en bats les couilles goddammit donc arrêtez avec cette histoire là putain tant que vous avez rien dites rien ok et quand vous avez faites en fonction de ce que vous considérez par rapport au cheat parce qu'on sait jamais quoi visiblement c'est pas si grave que ça quoi moi un bon cheater c'est un ban à vie point c'est tout en fait c'est un ban à vie et si je pouvais faire en sorte que ce mec là il aille en taule ou je sais pas quoi ou qu'il paie une amende plutôt une amende et bah il irait en taule ou il paierait une amende bordel de merde qu'il soit engagé d'un point de vue physique quoi pas juste derrière son ordinateur on m'a bloqué tu vois je peux plus jouer au jeu sur lequel je cheatais bah ouais fils de p*** tu l'as fait jusqu'au moment où tu savais que tu allais être pris de toute façon donc spoit en attendant à l'heure actuelle n'est pas accusé de cheat il y a toujours une possibilité que ce qu'il dit est vrai donc on part du principe que ce qu'il dit est vrai et ça sert à rien d'aller chercher la merde en lui disant hey you cheat etc parce que ça se trouve il cheat pas personne n'en est absolument persuadé je regarderai pas des vidéos qui essaient de me prouver par a plus b que j'attends que ubisoft fasse un truc ou dise un truc ou ne fasse rien et dans ce cas là non il est innocent jusqu'à ce qu'il soit prouvé coupable et c'est comme ça qu'il faut agir c'est tout j'attends 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 j'attends